Comment être constant dans la religion ? Eh bien, j'ai réfléchi depuis ce matin, il m'a posé la question, et depuis toute la journée, je réfléchis. Et après, ce n'est pas le fruit de ma réflexion, mais en me basant sur les écrits et les enseignements de nos maîtres, eh bien, et comme je le répète souvent, si on veut être constant dans la religion, la première chose qu'il faut travailler, c'est notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce n'est pas difficile. Je n'ai pas dit, il faut prier le fajr à l'heure, il faut faire toutes les prières à la mosquée, il faut faire beaucoup de zikr, il faut faire beaucoup de jeûne, il faut, il faut, il faut, il faut. Je n'ai pas dit tout ça. La première chose, c'est qu'il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je vais détailler ça, et c'est le but de ce cours. Dans ce cours, on va traiter trois hikmahs, et ces trois hikmahs vont nous permettre, aujourd'hui, de connaître Allah un peu plus. Donc, les quatre choses qu'il nous dit, c'est l'istislam, l'illah, l'Allah. La première chose, si on veut être constant dans la religion, c'est de se soumettre entièrement à Allah. Mais quand on dit se soumettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne te dit pas, donc, il faut prier les cinq prières à l'heure, il faut, il faut, il faut, il faut. Ce n'est pas de ça qu'on parle au départ, même si ça, c'est notre devoir de le faire. Mais la première chose, c'est de se soumettre et savoir que tout ce qui t'arrive, c'est un fait, vient d'Allah azza wa j'ajal. Et tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours un bien. même quand tu fais un péché, d'accord ? Eh bien, ça peut être un bien, ça dépend. Parce que si après tu fais ta'oba, eh bien, ce péché se transforme en bonne action. Et en plus, souvent, quand tu fais des péchés, ça te rend modeste devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça te rend avili devant Allah azza wa j'ajal, et c'est comme ça qu'Allah nous élève. D'accord ? Et d'ailleurs, la première hikmah du livre, la première hikmah du livre, des hikam, c'est mine. Parmi les preuves que tu comptes sur tes actions, normalement, oui, le lien est là. Parmi les preuves que tu comptes sur tes actions, c'est que quand tu fais un péché, tu désespères. Pourquoi est-ce que tu désespères quand tu fais un péché ? Je sais, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Ah oui, mais tu fais un péché, c'est normal, il faut être triste. Mais je dis, non, il ne faut pas être triste. Parce que le but de la foi dans le destin, c'est de jamais être triste, ni content d'ailleurs. Je sais, c'est un péché, c'est un péché. Je sais, c'est un péché, c'est un péché. Il y a un péché qui arrive sur terre ou sur vous-même. Il n'y a pas un plus grand malheur en réalité que de faire des péchés, c'est vrai. Il n'y a pas un plus grand malheur que de rater la prière de Fajr à son heure, c'est vrai. Mais ce malheur-là, c'est écrit dans un livre. Avant qu'on rate la prière de Fajr, c'était déjà écrit qu'on allait louper la prière de Fajr. C'est clair. Et Allah Azza wa Jel poursuit en disant, Pour que vous ne soyez pas triste de ce qui vous a échappé et que vous ne soyez pas plein de glorieux pour ce que vous avez eu. Parce que c'est pareil. Si tu fais le Fajr à l'heure et si tu fais Qiyam Lail, est-ce que c'est une raison valable pour être fier de toi et te dire, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait ? La réponse est non. C'est ça qu'on appelle les Tawheed. Donc, Al-Ist-Islam. Tu sais que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ton cœur soit tranquille. Et ça, c'est la première chose. Parce que dans le cheminement vers Allah Azza wa Jel, c'est la première chose qu'il faut régler. C'est notre connaissance d'Allah Azza wa Jel. C'est Allah qui fait tout. Même nos actions sont créées. D'accord ? Donc, Al-Ist-Islam, c'est la première chose. Tu te soumets à Allah Azza wa Jel. Deuxième chose, Al-Tadarru' ilayhi. Ah oui. C'est-à-dire que tu es toujours en permanence en train de supplier Allah Azza wa Jel. Et on supplie Allah subhanahu wa ta'ala quand ? Lorsqu'Allah Azza wa Jel nous met des malheurs dans notre vie. Allah Azza wa Jel dit dans le Qur'an, dans le surat numéro 6, Allah Azza wa Jel il dit, et dans deux versets similaires, « Pourquoi, lorsque nous leur envoyons un malheur, pourquoi est-ce qu'ils ne se mettent pas à me supplier ? » Mais s'ils ne le font pas, c'est parce que leurs cœurs sont devenus durs et que le shaitan a embelli leurs actions. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième point. Regardez comment c'est logique. Donc, troisièmement, « Husnudhan billah » Et donc c'est la même chose. C'est-à-dire de penser du bien d'Allah Azza wa Jel. Ne jamais se dire, « Ah, je n'ai pas fait la prière à l'heure, alors ça veut dire qu'Allah ne m'aime pas. » Non, non, non. Ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jel ne t'aime pas. Il y a peut-être des personnes qui font le fajr à l'heure, mais Allah ne les aime pas. Parce que le fajr, c'est une action apparente. Mais derrière cette action et autour de cette action, il y a un hadith connu qui dit qu'Allah accepte la prière justement de ceux qui ont le cœur plein de modestie et qui ont un bon comportement avec les gens, etc. Il y a plein de choses autour. D'accord ? Il y a plein de choses autour, le fait de faire la prière. Donc, « El husnou van billah » Le frère nous demande, « Excusez-moi, mais c'est ma volonté quelque part de ne pas faire la salade. » Oui, c'est ta volonté de ne pas faire la salade. C'est un choix que tu as fait. D'accord ? C'est un choix que tu as fait. De toute façon, on n'est pas là pour parler du destin. Oui, c'est mon choix. Ce n'est pas mon choix. C'est mon choix. Ce n'est pas mon choix. D'accord ? On dit que c'est écrit. Le sujet du destin, même si on a toute la science du monde, on ne peut pas parler du destin avec une telle facilité. D'accord ? C'est ça qu'on appelle « Est-Islam ». Donc, quand tu dis « C'est ma volonté », donc là, moi, je vous dis les choses. Ça s'appelle « Est-Islam ». Et le même auteur, il a un livre entier qui s'appelle « At-Tanwir fi Tarketadbir ». C'est-à-dire un livre qui parle du fait que délaisse cette pensée qui consiste à dire que c'est toi qui gères. Donc, toi, tu gères dans le sens où tu dois faire la prière. Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Tu auras beau choisir comme tu veux, d'accord ? Si Allah Azzawajal ne veut pas que tu fasses la prière de Fajj, tu ne la feras pas. D'accord ? Et justement, quand il y a l'appel à la prière, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah ». Donc ici, on est en train de parler de la parole « La hawla wa la quwwata illa billah ». Donc, dans cette phrase-là, où est notre volonté ? Dans cette phrase. « La hawla wa la quwwata illa billah ». « El hawl », c'est « El hila ». « El hila », ça veut dire une stratégie. « El hila », c'est la stratégie, c'est l'intelligence. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de intelligence, il n'y a pas de quwwata illa. « El hila », c'est l'intelligence dans ta tête. Tu décides, tu choisis. Et « El quwwata illa billah », c'est le fait de mettre en pratique cette intelligence. Ni l'un ni l'autre que par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, l'istislam. Et la quatrième chose, « Tajjid al-tawba ». Que tu, même si tu fais, regarde, comme il a dit, « Tajjid al-tawba ilayhi walaw utta iladham filiyum sab'il marra ». C'est-à-dire, tu dois renouveler la tawba, même si dans la journée, tu pêches 70 fois. 70 fois. 70 fois.